Sur le plateau, on tourne les dernières prises. Coupé, merci ! C'est le temps des ultimes ajustements. Avec le contre direct, j'aurai une lumière qui serait plus agréable pour elle. Elle le regarderait ici. Le téléfilm, c'est Souviens-toi de nous. Non mais je regarde quand même ton bonnet. Or, Atikaille joue le rôle de Carole, une mère de famille dont la vie bascule quand son fils part de la maison pour faire des études supérieures. Elle se retrouve alors seule avec son mari Thierry Godard, Benoît dans le film. Tous deux vont devoir réapprendre à s'aimer. Je vais découvrir qu'il se passe quelque chose dans notre couple et puis ça va tout chambouler, tout bousculer, tout peut-être briser aussi. Et c'est comment je vis ça. C'est l'amour sous toutes ses formes et comment, oui, n'importe quel couple connaît ça, l'usure du couple aussi, mais comment reconquérir quelqu'un. A la télévision comme au cinéma, c'est la première fois que ces deux-là se donnent la réplique. A les entendre, c'est une belle rencontre. Il faut se renifler, il faut se sentir, il y a quelque chose de très pudique au début, après on se lâche petit à petit. Non, c'est très beau. On redécouvre les scènes à chaque fois et on essaye, oui, de les redécouvrir encore une fois et de se parler vraiment. Allez, dès que c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir tourner. Souviens-toi de nous a demandé 20 jours de tournage, essentiellement entre La Rochelle et Fourra. Pour le réalisateur, Lorenzo Gabrielli, la région convient parfaitement au scénario. L'idée, c'était d'essayer de sublimer un peu le film aussi par l'image, parce qu'on est dans un film très intimiste, et de lui donner de l'espace, de la grandeur justement, et la mer, la beauté de La Rochelle, ça s'y prêtait vraiment. Après le tournage débutera en janvier le temps du montage pour l'équipe du film. La diffusion est prévue sur France 2, courant 2018.